Il y a quatre ans, avec une autre collègue de lettres, on s'est rendu compte que les élèves connaissaient très peu la littérature du continent africain. Et on a décidé de mettre en place un projet pour promouvoir cette littérature africaine, contemporaine, et est née l'idée de la semaine littéraire. Quel mot c'est ? Et on va récolter comme ça sept mots. Ce ne sera pas des objets, ce sera des mots. Donc on va essayer de trouver des mots dans ce livre et de travailler avec ces mots. Alors, toi par exemple, ferme les yeux. En tout cas, c'était une très bonne idée de faire venir les auteurs qui seraient étudiés tout au long de l'année, dans un cadre strictement pédagogique, analyse et commentaires littéraires, et de montrer, de provoquer aussi avec le grand public, avec les étudiants, les enjeux de la création littéraire. Grave, vipère, renseignée, camion, défense, Madame Veuve, je trouve que c'est pas mal le choix qu'on a. Donc vous en choisissez au moins deux, mais vous pouvez en prendre en plus si ça vous inspire. Et vous avez à nouveau une vingtaine de minutes, comme on a fait, au travail. Elle nous a donné quelques mots. Avec ces mots, elle nous a dit d'essayer d'imaginer des textes ou d'essayer de narrer. Des textes, d'imagination, surtout l'imagination. Elle a insisté sur ça, puisque nous, en tant qu'étudiants, c'est cette imagination qu'il nous faut pour pouvoir, dans le futur, écrire des romans, des poésies, des pièces de théâtre. Donc, c'était l'objectif avec elle. C'est comme les livres, si vous voulez, quand il y a une bibliothèque quelque part, vous ne savez pas comment vous allez naviguer dans cette bibliothèque, ce que vous allez y trouver. Là, il y a des écrivains, il n'y a pas seulement Marie-Dariosek, il y a aussi, par exemple, Alain Mabankou, Wilfried Songé. Je pense qu'ils apportent quelque chose qui est de l'ordre du trouble, de la rencontre inopinée, qui est de l'ordre de l'invention et de la créativité, qui, à mon avis, sur des jeunes esprits, peut être déterminant. Ibrahim, mon amour, quand je te regarde, je vois la nuit qui se couche. Sa belle couleur, foncée et noire, me rappelle à quel point tu es beau et charmant. Quand je te regarde, ses yeux font en sorte que je nage dans le bonheur absolu. Bon, normalement, on s'en va et là. On a fait problème pour Ibrahim, hein ? Il faut une réponse, non ? Les lycées partenaires pour cette deuxième édition étaient les suivants. Il y avait le lycée Oulinga, il y avait le pritanné militaire, le collège Mariyama. Et puis le lycée La Fontaine. Et puis le lycée La Fontaine et bien évidemment aussi le département de lettres de l'université Abdou Moumouni. Il y a également deux rencontres grand public, le soir, conférence table ronde. La présence d'ailleurs de Marie Dariussec a fait qu'il y a eu beaucoup de questions sur la place des femmes dans la littérature en tant qu'écrivain. On connaît pas mal des écrivains nigériens, des hommes surtout. Je voulais savoir la place de la littérature féminine ici au Niger. Je dirais une chose ici à propos des femmes. Il y a un bel exemple ici au Niger. Vous avez Alternance pour le Sultan de Shahida Zaroumey. Un livre absolument magnifique. Sauf que ce texte écrit par une femme, c'est un des poèmes d'amour écrits pour l'homme qu'elle aimait. Et bien, elle a eu tellement d'histoires qu'elle a laissé tomber la littérature. Ce qu'elle a fait a été un peu mal vu par sa famille en particulier. Et cela a un peu détourné de la littérature, comme on a dit, que les femmes, dans notre milieu, est très, très difficile. Malgré les pésanteurs, malgré les liens socioculturels et autres qui leur empêchent d'évoluer, de promouvoir la liberté, peuvent quand même, à mon avis, avec de la détermination, pouvoir émerger et réaliser leurs propres projets. Reine, je suis la reine, clé maîtresse de mon destin. Tout est dans ma main, je lis les lignes comme un bouquin. J'ensoufflerai à la douceur comme les reines mythiques. Je porterai mon nom au-delà des provinces, pour qu'ils retiennent une chose que j'ai vécu mon temps. Le temps est comme un sablier qui s'écoule, comme le sable infini qui nous brûle et nous fait mal. Je suis très agréablement surpris par la qualité, par le niveau des élèves. Le Niger est le 14e pays dans lequel je participe à des manifestations littéraires. Et alors c'est incroyable de constater toute la diversité de ce continent. On a tendance à mettre l'Afrique dans un même sac. Pour moi, c'est vraiment un espace de diversité incroyable. La mort, ce mot que tout le monde redoute. Ce mot qui fait pleurer, ce mot qui rend des liens, qui fait des orphelins, des veufs et des veuves. Je préférerais subir la morsure des serpents que d'entendre la mort d'une connaissance. Et à la vue du camion-fourgonnette qui transporte les dépouilles mortelles, je ne peux plus pénible de verser quelques larmes en pensant à ma mort future. On peut méditer, songer, philosopher, pas exactement raconter une histoire, mais développer une idée. Voilà, développer une méditation. Et à la vue du camion-fourgonnette qui transporte les morts, je crois que partout, là aussi sur la planète, chez moi on appelle ça un corbillard, partout on frémit, on songe au sens de la vie. Nous savons que vous avez vécu dans les trois continents. Et moi je voulais savoir si vous avez pu réaliser une synthèse des trois continents. Ce que vous en pensez en fait ? Vous savez, quand vous étudierez dans l'histoire ce qu'on appelle la traite négrière, ça transitait aussi par trois continents. Eh bien, moi je fais cette sorte de traversée, mais cette fois-ci dans une sorte de vengeance, où je me dis, un Africain peut transiter dans trois continents pour se venger un peu aussi de ce que l'histoire a fait de lui. Les écrivains de l'immigration sont-ils des écrivains africains ou bien des écrivains qui appartiennent au monde, comme ils le disent, parce que j'ai dit dans la plupart en tout cas des écrits, ils disent qu'ils sont des écrivains du monde. La littérature est un papillon aux mille couleurs et parfois même un caméléon qui prend la couleur de l'environnement dans lequel il se trouve. Le danger de l'écrivain africain, c'est de se renfermer dans sa noirceur. Je ne voudrais pas faire une littérature dans laquelle je vais passer mon temps à transpirer, à expliquer aux autres comment je suis noir. Qui dit que la musique des nègres n'a pas d'harmonie, pas de mélodie touchant l'esprit, que sa seule puissance évocatrice réside dans son rythme, dans son seul mouvement endiablé, trépidant et heurté. Cette flûte qui pleure dans l'air serein, cette déchirante complaite que distille un berger au milieu de son troupeau engourdi, rend encore plus sublime ce mois de mai sous les tropiques. Lorsque je suis arrivé au Niger, en 1983, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des gens. Et c'était à l'époque de Gunche, les gens étaient quand même un peu méfiants, ils étaient un peu les étrangers à distance. Une fois, quelqu'un nous a présenté, c'était Inoussa Hosseini. Donc, on s'est présenté avec Mamani. Et à mon grand étonnement, Mamani, un jour, il est venu chez moi comme ça. Et donc, j'étais tout à fait surpris et très agréablement surpris. Donc, j'ai été ébahi par ce personnage, cet homme, très simple, vous voyez, pas de se montre pas, il est là, très simplement. Il sait plus de choses que tout le monde, mais il est là. Je les garde en souvenir, et puis je trouve qu'ils écrivent bien. Et je suis épatée par le niveau d'orthographe, qui est excellent. Moi, je trouve les jeunes très réceptifs à la littérature, tant est que nous comprenons que nous devons nous mettre à la disposition des jeunes. Donc, il faut faire un gros effort, non pas de vulgarisation, mais un gros effort de proximité. Sous-titrage ST' 501